salut à tous salut les fourrés du fourreur cg ou fourre tout pour une nouvelle vidéo alors je sais que ça fait un petit moment que je n'avais pas fait on voit là tout le monde a le droit de prendre des vacances c'est pas un petit microbe qui aura ma peau et puis je pense que vous aussi je vous le souhaite en tout cas les amis donc voilà aujourd'hui on va essayer de voir comment on peut enlever les traces de moisissures très incrustées dans une surface lisse comme par exemple du carrelage donc je voulais d'abord vous présenter mon nouveau t-shirt c'est un t-shirt spécial pour la suisse comprennent comprennent qui pourra la suisse le chocolat les vaches l'herbe de montagne la suisse quoi donc où est-ce que j'en étais donc on va essayer de voir comment on peut enlever sur du carrelage des traces de moisissures qui sont très incrustées il ya plusieurs méthodes on va essayer d'en garder trois deux qui sont assez classique et puis une troisième que j'ai découvert assez récemment que j'ai envie de partager avec vous c'est le tout est relativement naturel en général j'essaie de faire des choses sans trop produits chimiques sans avec un minimum de produits chimiques c'est des principes donc 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 pour commencer on va pouvoir utiliser ce petit outil qui est très pratique oui pour la déco je m'excuse en fait c'est un logement provisoire donc j'ai pas pu choisir la déco voilà c'est provisoire mais c'est pas grave donc on peut utiliser une brosse en plastique c'est très pratique j'ai oublié un petit accessoire bon c'est pas grave je pense qu'on peut voir légèrement je vais vous demander un petit instant je vais vous demander un petit instant je vais essayer de chercher un peu plus de matériel une grosse baisse de budget j'essaie d'en parler au patron mais j'arrive pas à le joindre en ce moment il paraît que c'est parce que je suis auto-entrepreneur je sais pas bon attendez juste un instant messieurs vous êtes en l'air voilà mesdames mesdemoiselles je vous ferai de retour mais ceux aussi malheureusement je pense que là j'ai un peu plus j'ai essayé d'augmenter un peu l'éclairage dans la salle de bain et ça devrait être un peu mieux donc on peut voir que j'ai déjà nettoyé une partie des carreaux de carrelage avec cette nouvelle méthode et puis j'en ai exprès laissé quelques-uns qui sont plus sales c'est vraiment de la moisissure qui a incrusté depuis très longtemps et j'ai fait tous les autres carreaux avec la brosse ça marche très bien on peut aussi utiliser la lingette avec un peu de lessive ça marche très très bien aussi mais par contre quand c'est très incrusté j'ai besoin d'utiliser cette nouvelle méthode que je vais partager avec vous parce que pour quand c'est pas trop sale vous faites comme ça avec la brosse même sur les joints qui sont un petit peu noirs on va essayer de voir si je peux encore nettoyer avec vous mon direct bon j'ai déjà pas mal frotté donc c'est le problème du direct ça marche pas je vous assure que souvent sur certains ça a bien marché c'était tout noir avant je pense qu'on a pu voir juste une brosse sec nettoyage à sec avec une grosse ça marche très très bien sur les moisissures maintenant on va essayer de regarder sur les traces qui sont plus incrustées comme ici et effectivement alors ça peut marcher mais bon il y en a pour quand c'est vraiment très très incrusté là du coup c'est parti assez vite alors je sais pas pourquoi mais quand c'est très incrusté il y en a pour 10 minutes un quart d'heure à frotter donc cette méthode elle est bien mais on va essayer d'en voir une autre que je trouve un peu plus efficace qui marche encore mieux c'est un peu qui m'a fait gagner du temps la deuxième méthode c'est d'utiliser une lingette du coup là celle-là elle est pas elle est pas humidifiée on va quand même l'humidifier un peu ou à sec et on peut essayer à sec hop et la lingette ça marche mais ça demande aussi du temps donc même avec la lessive ça marchait mais ça m'a demandé pas mal de temps donc on va essayer de voir maintenant la petite astuce j'ai obligé de laisser parler assez vite et tout parce qu'on peut pas faire des vidéos qui sont trop longues sinon on perdrait une partie de l'audimat c'est dommage je suis aussi obligé de faire des blagues ça c'est parce que j'ai un salaire de bénévoles qui est pas énorme et si je rajoute pas quelques blagues bah c'est voilà il faut que je calme ma vie faut que j'attire c'est pour l'audimat faut que j'attire du monde sur TF1 ils rajoutent des pubs moi je rajoute des blagues vous pouvez faire comme vous voulez vous pouvez zapper y'a pas de soucis donc voilà d'ailleurs à propos de blagues j'en ai une qui est un peu limite là j'ai de la lessive homo donc moi j'ai pris la lessive homo le petit slogan que j'ai trouvé pour cette marque c'est un homo ça pionce énormément surtout quand ça fourre pas je sais pas elle est un peu limite mais bon je me suis dit par contre je tenais quand même à préciser mesdames que ma porte est toujours ouverte mesdames mesdemoiselles même mariée je l'ai déjà dit mais je le répète c'est important même mariée un géo fourre-tout est toujours célibataire je suis un homme de principe et je respecte mes principes voilà par contre messieurs la porte elle est fermée jour et nuit parce que même un malentendu un simple malentendu ça peut faire mal voilà maintenant on va regarder un peu la nouvelle méthode que je trouve plutôt bien et que je voulais partager avec vous c'est là que c'est super intéressant encore plus intéressant parce que la brosse c'est assez classique tout le monde peut le faire bêtement simplement la mangette en microfibre ou en coton pour ceux qui sont super écolo c'est je trouve que c'est bien aussi j'aime bien cette planète maintenant là du coup moi j'avais ça sous la main donc on va voir le matériel qu'il nous faut un petit peu de lessive n'en mettez pas trop c'est si jamais c'est passé aussi pour éviter de trop vous salir les mains n'hésitez pas à mettre des gants la lessive ça marche mais là c'était tellement incrusté depuis je ne sais pas combien d'années qu'il fallait mettre quelque chose d'un peu plus bourrin encore un peu plus efficace donc là ce que j'ai trouvé c'est des petits graviers j'en avais sous la main et vous pouvez aussi les utiliser ça se trouve un peu partout petits graviers alors si vous avez du sable vous pouvez essayer avec du sable moi la mer était à quelques centaines de kilomètres j'ai pas pu faire l'aller-retour mais voilà donc on va ensuite faire comme ça la lingette doit être bien humide je pense que c'est le cas je vais peut-être rajouter un petit peu d'eau pour faire fondre la lucide et vous rajoutez le sable sur la lingette par contre je tiens tout de suite à préciser avant que j'oublie évitez à la fin de laisser tomber les graviers dans l'évacuation d'eau ce serait dommage que le proprio vous envoie alors que vous avez nettoyé la salle de bain donc je vais essayer de rajouter un tout petit peu d'eau comme ça ça sera vraiment plus efficace pour la lingette et je vais mettre tout le gravier que j'avais donc là on voit que c'est quand même bien l'incrusté je peux y aller avec la brosse c'est pas évident j'ai essayé avec la lingette ça bougera pas trop on va voir comment on peut faire j'espère que vous verrez bien les amis petit manque de budget là aujourd'hui c'est parti mon kiki donc on va essayer de frotter tout simplement je pense que là vous avez déjà tout simplement compris le gravier va rajouter un effet le gravier le sable va rajouter un pouvoir frottant en fait on va augmenter la friction et vous gagnez un temps fou un temps incroyable quand j'ai découvert ça je me suis dit même si Gio Furtout a pris sa retraite entre guillemets il va falloir partager ça avec vous et reprendre du service donc là vous voyez que c'est de la moisissure qui a pratiquement 10 ans en un passage avec un peu de lessive et encore j'ai essayé sur la lessive je vous assure ça marchait déjà très bien un peu de gravier ça marche alors n'hésitez pas à ramasser le gravier qui est tombé au sol avec la lingette et ça remettra encore du pouvoir filtrant enfin du pouvoir... je vais parler de mes mots ce sera plus efficace pour le nettoyage voilà voilà donc je pense si moi j'arrive à le voir vous le voyez bien aussi j'ai enlevé une bonne partie ramassez les graviers qui sont tombés et vous remettez un coup bon ça a quand même démarché c'est bien efficace là je suis content après comme c'est une vidéo je vais pas pouvoir finir pas forcément finir mais je pense qu'on voit bien le carreau qui était au milieu je l'avais laissé expressal pour la vidéo et il a déjà été bien nettoyé je manque un peu de gravier mais ça c'est une ressource naturelle le bâton on ne manque pas tellement du coup là moi j'ai mis un peu trop de lessive et un peu mon poids c'est bizarre mais ça a marché au début c'était ça que je dois vous montrer voilà c'est de si j'arrive à récupérer assez de graviers je pourrais finir la vidéo tranquillement sinon je vais en rechercher pour finir mon nettoyage ce soir sacré jour pour tout, qu'est-ce qu'il va pas chercher donc voilà les amis ça a marché sur quelques centimètres il faudrait un peu plus de gravier mais je vais pas mettre en pause la vidéo il va falloir faire comme ça et voilà 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 le temps que je me nettoie les mains parce qu'on va essayer de pas détruire le matériel de production et puis je vous dis à bientôt pour pour des nouvelles vidéos c'était je fourre tout mesdames, mesdemoiselles, mesdames, mesdemoiselles, messieurs les fourrés, les fourreurs à bientôt, bonne journée